Bonjour, je m'appelle Betty Guadagno, je suis une personne en rémission et reconnaissante, et je suis un être spirituel et divin qui vit une expérience humaine temporaire. J'ai eu un réveil kundalini spontané en mars 2019, qui a transformé toute ma vie. Je vais vous emmener dans ce voyage avec moi. Je vais donc poser le contexte de qui j'étais avant mon expérience, et vous parler de la transformation qui s'est produite depuis. J'ai grandi dans un environnement vraiment chaotique et dysfonctionnel. Toute ma famille vit dans ce cycle perpétuel de pauvreté et d'abus de toutes sortes. Et donc, vous voyez, j'ai commencé à consommer de la drogue très jeune pour faire face à ce type de vie. Mes parents étaient addicts. Ils m'ont appris à me droguer. Leurs parents leur ont appris à se droguer, et il en est ainsi depuis des générations et des générations. En 2007, mes parents ont décidé d'arrêter de consommer de la drogue, et ils ont fait ça en se suicidant mutuellement. J'avais 23 ans quand cela s'est produit, et ma sœur en avait 18. Cela a été une perte tellement traumatisante et stigmatisée, et cela m'a vraiment rattachée d'autant plus à la drogue d'une manière très malsaine. C'est la seule chose que j'avais, que je pensais qui m'aidait à faire face à tout ça. Vous savez, c'était le seul moyen pour moi de ne pas sombrer. J'étais donc sous très forte influence pendant le reste de mon expérience jusqu'à ce que j'ai cet éveil spirituel. Ma vie était faite de ténèbres, de dépravation. Puis j'ai eu un éveil spontané qui a été causé par une overdose. Et je suis allée au paradis. Et quand je suis entrée dans ce paradis, j'étais une athée fervente et militante. J'avais donné de longues diatribes philosophiques sur le fait qu'il n'y avait rien après la mort. J'étais orpheline, j'étais une prostituée accro à la méthamphétamine et à l'héroïne. J'étais à deux doigts d'être sans-abri. Vous savez, j'étais menteuse, manipulatrice et voleuse. J'étais toutes les choses qui faisaient que je ne pourrais pas aller au paradis. Pourtant, j'étais là, assise, enveloppée d'un amour inconditionnel, dans un monde non tangible et d'une lumière blanche aveuglante. Et, vous savez, face à face avec le Créateur, en lequel je ne croyais pas. Pendant l'expérience, je l'ai simplement qualifié de psychose induite par la drogue. Je me suis juste dit « Waouh, je suis tellement défoncée que je pense que je parle à Dieu. C'est dingue. » Et je me suis dit que ce serait le triple plus fou de ma vie. Et c'est tout. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le CA. Pendant que j'étais dans cet espace, on m'a montré la planification d'avant ma naissance. On m'a montré qu'en tant qu'âme, j'avais choisi ma vie avant même de venir sur Terre. J'ai choisi mes parents. J'ai choisi la famille dans laquelle je serais née. J'ai choisi toute l'adversité. J'ai choisi les partenaires avec qui j'aurais des traumatismes sur les plans sexuels, physiques et émotionnels. J'ai choisi les partenaires pour lesquels je serais l'agresseur dans leur vie. Et j'ai vu ce moment où, en tant qu'âme, j'ai pris toutes ces décisions. Et la façon dont je le voyais, c'était comme si c'était un jeu vidéo. Quand je me voyais choisir toutes ces expériences de vie, je me suis vue dans un supermarché. J'avais un caddie vide et il y avait un homme qui portait un blazer à carreaux et un fedora. Et il m'a dit, « Vas-y, choisis ta vie. » Alors je me suis dit, « Eh bien, si je vais sur Terre, j'irai sur Terre. » Et j'ai commencé à attraper ceux qui ressemblaient à des boîtes de céréales avec des choses écrites dessus. Donc, vous savez, j'ai choisi d'être. J'ai choisi toute cette adversité et ces difficultés. Et puis il y avait des choses dans mon panier que je n'avais pas encore expérimentées. J'avais choisi la rémission, le dépassement de soi, la réussite. Et, vous savez, tous ces rêves et tous ces objectifs, mais rien de tout cela ne s'était encore produit dans ma vie. J'ai donc supplié de rester dans cet espace. Et ils m'ont dit que j'étais un soldat spirituel. Je m'étais portée volontaire pour venir sur Terre afin d'élever la conscience de la planète et qu'il fallait que j'y retroune pour ma mission et que la première moitié de ma vie n'était que l'entraînement. Alors, je me suis dit, « Euh, ça va aller. Je ne vais pas finir la mission. » Comme si j'allais juste rester ici. Et ils m'ont dit, « Non, tu dois y retourner. » Et j'ai dit, « Vous savez, cela ne m'intéresse pas. » Et je me suis en quelque sorte transformée en une petite fille. Je tapais mes poings et mes pieds sur Terre. Et j'ai dit, « Je n'y retournerai pas. Vous ne nous dites pas à quoi ressemble vraiment la Terre. C'est bien trop difficile. C'est trop pénible. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive. » Puis j'ai eu une pensée et j'ai dit, « Eh bien, je ne peux certainement pas retourner en elle. » Et je pouvais me voir en dehors de moi-même. Et ils ont dit, « D'accord, tu n'es pas obligé de retourner en tant qu'elle, mais tu dois y retourner. On va donc te montrer le bébé dans lequel tu vas naître. » Et ils m'ont montré ces trois bébés. Et encore une fois, tout ressemblait vraiment à un jeu vidéo pour moi. Puis ils m'ont montré les statistiques de ce bébé. Et c'est le bébé dans lequel je serais née. Et dans les statistiques associées à cet enfant, ils m'ont montré son sexe, son origine ethnique, où elle allait naître, sa lignée familiale, son adversité. Et sa vie était encore plus difficile que la mienne. Et j'avais déjà une vie difficile, pleine de défis au quotidien. Alors j'ai levé les mains en l'air et j'ai dit, « Bon, je ne peux pas repartir de zéro. Je vais retourner en elle ». Et je me suis retrouvée consciente. Et comme je l'ai dit, j'ai simplement considéré cela comme une psychose induite par la drogue, comme la spiritualité, le fait de penser à l'univers, au divin, au créateur. Rien de tout cela ne faisait partie de ma vie. J'ai donc vécu ma vie. J'ai continué à me droguer. Et j'ai fait un trait sur cette expérience-expérience. Puis l'univers est intervenu. Et il s'est fait connaître d'une manière très forte et tangible, de sorte que je n'avais aucun moyen de douter du fait que c'était une expérience réelle. Il y a eu deux messages très forts et clairs pendant que j'étais là-bas. La première, c'était que je devais retourner sur Terre. L'autre, c'était que je devais arrêter de consommer de la drogue, que c'était l'heure de ma mission. C'est ainsi que l'univers a commencé à me permettre de me lancer dans ma mission. Et, vous savez, d'entrer en rémission. Toutes ces synchronicités divines ont donc commencé à se produire dans ma vie. Par exemple, tous les dealers de drogue avec lesquels j'ai eu affaire pendant plus de dix ans, ils ont tous décidé simultanément de changer de vie et d'arrêter de vendre de la drogue. Des gens qui ne se connaissaient pas, de sorte que je n'avais aucun moyen de me procurer de la drogue. Et puis les drogues ont tout simplement commencé à ne pas fonctionner. Et je me suis retrouvée à trois jours de sevrage d'héroïne. Et j'étais plus malade que je ne l'ai jamais été. J'étais accro aux opiacés depuis plus de trente ans. Et c'était tellement douloureux, vous savez. Et puis je me suis dit, « Waouh, je ne pourrais même pas me suicider si je le voulais, parce que je souffre tellement de douleur, que je ne serais même pas capable de me lever du lit pour trouver un moyen de me suicider. » Et ce moment m'a semblé être une sorte de suicide mental ou de suicide spirituel. Et puis j'ai entendu cette voix qui m'a dit que je pouvais demander ce que je voulais qui soit guéri. Et j'étais désespérée. J'entendais une voix dans ma tête qui me disait que je pouvais être guéri. Alors j'ai dit, « D'accord. » Et j'ai été très intellectuelle quant à ce que je voulais corriger. J'ai dit que je voulais que mes récepteurs de la douleur et mes neurotransmetteurs soient réparés, que je voulais ne plus être physiquement dépendante de l'héroïne. Je n'ai pas dit que je voulais me débarrasser de mon addiction aux drogues, parce que je voulais absolument continuer à en consommer d'autres. Je ne voulais juste pas être physiquement accro de cette drogue, qui en entraînait une dépendance physique. Ils m'ont donc dit de m'allonger et de compter à rebours à partir de dix. C'était comme si un pouce dessinait les lettres X sur mon front. Et puis, dans mon esprit, j'ai vu ces deux petits hommes apparaître. C'était des hommes blancs, chauves en blouse de laboratoire. Ils avaient un nez bulbeux et ils se tenaient là. Et puis tout à coup, ces petites tondeuses à gazon se sont manifestées devant eux. Ils tenaient les tondeuses à gazon et rebondissaient légèrement de haut en bas. Ils me regardaient et je les regardais. Puis chacun de ces hommes est parti dans une direction différente et ils ont commencé à marcher dans les crevasses de mon esprit. Et pendant qu'ils passaient, j'ai ressenti des picotements intenses et chauds. Et je croyais sincèrement que je devais être guéri, qu'ils étaient en train de me guérir. Une fois qu'ils ont fini de traverser ma tête, j'ai senti une paume se poser sur mon front. Puis j'ai eu l'impression d'avoir une ventouse sur le sommet de ma tête. Et alors que la ventouse appuyait vers le bas, il y a eu un flash blanc éclatant. À ce moment-là, j'ai été instantanément guérie après le troisième jour de sevrage à l'héroïne. C'est-à-dire qu'environ 30 secondes avant j'étais complètement malade, transpirante, tordue de douleur, accueillant la mort. Et puis tout d'un coup, tout allait bien. Il est donc devenu parfaitement clair pour moi, par la suite que j'avais vécu une expérience dans le domaine spirituel, que cet esprit était toujours avec moi et que je devais changer le cours de ma vie. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai donc simplement suivi mon intuition, et j'ai eu cette intuition de prendre le métro de New York. Je n'avais aucune destination. Je suis donc montée dans un train. Je me suis assise, et un homme est apparu en face de moi. Il portait un collier d'adhésion à un programme en 12 étapes, et j'ai entendu une voix dans ma tête qui disait, « C'est ta voix. Suis-le à une réunion. » C'est ce que j'ai fait. Et c'était le One Air Juwan 2019. Et je suis clean depuis. J'ai assisté à quelques autres réunions au cours des deux jours suivants l'expérience, et je me suis retrouvée dans une réunion de 60 personnes, où j'étais assise à deux places du directeur du programme d'une cure de désintoxication sur la longue durée ici à Brooklyn, où j'habite. Et, vous savez, je venais de me dire que je ne savais pas comment être une personne, et que je ne savais pas comment vivre sans consommer de drogue. Les drogues étaient mes meilleures amies. Elles étaient ma force. Elles étaient toute ma vie. Et je ne savais tout simplement pas comment en faire le deuil, ou comment arrêter. Et je ne savais pas comment j'étais censée accepter le fait d'être un humain sans drogue. Je me suis donc retrouvée assise à côté de cette femme, dont le but de la vie, sa passion et sa profession sont d'apprendre aux femmes à redevenir des femmes, après avoir consommé des substances. J'avais donc prévu de lui parler après la réunion, de la supplier pour qu'elle m'accueille dans son établissement, et que je puisse commencer une nouvelle vie. Donc, tout au long de la réunion, je réunissais tout mon courage, et j'étais tellement emballée. Je vais vivre une nouvelle vie. C'est tellement génial. Une fois la réunion terminée, j'ai voulu aller lui parler, mais elle était partie plus tôt. Elle n'était plus là. Mais j'avais un plan. J'allais appeler le centre. Mais je me suis sentie vraiment dépité. Vous savez, j'ai donc pris le bus pour rentrer chez moi. Et alors que je montais dans le bus, cette femme était assise juste là. Elle avait quitté la réunion plus tôt. Et pourtant, elle se trouvait par quelques raisons dans le même bus que moi. Pourtant, elle n'était pas à l'arrêt de bus, en face de la réunion, car c'est là que j'étais. Et j'ai couru vers elle, euphorique. Et je lui ai dit, « Oh mon Dieu, je pense que vous êtes un ange. Vous avez été envoyé sur terre. Vous êtes là pour moi. Je n'arrive pas à y croire. C'est totalement divin. Je voulais vous parler à l'intérieur, mais vous étiez déjà parti. Et maintenant, vous êtes là. Oh mon Dieu, pouvez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît, m'aider? Aidez-moi, s'il vous plaît. » Et elle m'a regardé si calmement. Et elle a dit, « Oui, nous avons un lit pour toi. Reviens demain, nous allons t'aider. » Et cette phrase a changé toute ma vie. Et je suis allée à ce programme, dès le lendemain, avec juste les vêtements que j'avais sur le dos. J'étais sur le point de me retrouver sans abri. Je n'avais pas payé mon loyer depuis deux ans, parce que la drogue était toujours plus importante. Et j'ai commencé mon parcours dans la voie de la rémission, et pas seulement dans la guérison, mais aussi dans l'intégration de mon expérience spirituelle. Vous savez, je n'avais pas les mots pour décrire ce qui m'était arrivé. J'ai les mots maintenant. Je n'ai pas eu de téléphone portable, ni d'ordinateur, pendant les 70 mois où j'ai séjourné dans ce centre de traitement. Et donc, tout ce que j'ai appris sur la spiritualité, je l'ai appris dans les livres. C'était complètement archaïque. Ne pas avoir accès à Internet était tout simplement bizarre. Et j'ai acquis cette excellente base dans ma vie. J'ai acquis les bases nécessaires, non seulement pour comprendre comment être un être humain sans consommer de drogue, mais aussi comment faire face à mes sentiments lorsqu'ils se présentent. Mais aussi dans ma spiritualité, j'avais cette soif insatiable de connaissances. J'ai lu tous les textes sacrés. J'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver sur la loi de l'attraction et la métaphysique. Et c'était la première fois de ma vie que j'utilisais mon esprit, que j'exerçais mon cerveau. Et c'était tellement libérateur. C'était tellement stimulant de pouvoir réellement avoir des pensées conscientes et de savoir que je suis vraiment la créatrice de mon univers. Vous savez, avoir été téléchargée avec mon planning prénatal, c'était comme ce changement de conscience instantanée. Je n'étais plus victime de ma situation. J'étais en fait la co-créatrice divine de mon expérience. Les choses ne m'arrivaient pas à moi. Elles arrivaient pour moi. Elles arrivaient pour moi parce que, d'une manière ou d'une autre, je les avais choisis sur un plan spirituel pour mon développement personnel. Et donc, parmi certains des enseignements que apprécie vraiment et que j'utilise encore dans ma vie aujourd'hui, il y a un cours en miracle, c'est un texte métaphysique, c'est un message canalisé de Jésus, c'est un autre mode de vie, c'est une reprogrammation. J'étudie également la littérature dans le cadre de l'association de mon programme en 12 étapes dont je suis membre. J'étudie la foi bahayé et je fais partie d'un groupe d'expériences de mort imminente et d'expériences spirituelles sur la plateforme ION. J'obtiens donc également beaucoup d'informations de cette façon. Ma vie est aujourd'hui immergée dans la communauté. J'ai un travail dans le domaine de la rémission. J'aide les gens dans leur processus de rétablissement, ce qui est une phrase tellement étrange à dire. Vous savez, je n'avais jamais aidé personne à faire quoi que ce soit. Au contraire, j'ai rendu addict aux substances beaucoup de gens et j'ai causé beaucoup de mal dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai cette incroyable opportunité de faire amende honorable et d'aider les gens dans leur parcours de guérison. Et c'est plus que ceux que j'aurais jamais pu imaginer pour moi et pour ma vie. Depuis mon expérience, c'était comme si chaque cellule de mon corps avait ce besoin de transformation et d'un tournant à 180 degrés. Je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes. Je suis immergée dans la communauté et vous savez, tout cela grâce à mes expériences spirituelles et à la prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus. Donc, quand je suis entrée dans l'espace du paradis, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de contrastes. Vous savez, j'étais travailleuse du sexe, j'étais toxicomane, j'étais athée, mais cela n'avait pas d'importance. Et j'aurais pu continuer à vivre ma vie comme si cela n'avait pas d'importance. Mais l'univers voulait que je fasse quelque chose de différent. Et je choisis de vivre virtueusement aujourd'hui. Vous savez, je choisis de faire des choses qui ne sont pas seulement pour mon plus bien, mais aussi pour le plus grand bien de la collectivité. Mon téléchargement était très clair quand je suis revenu sur le fait que j'étais un soldat spirituel envoyé pour élever la conscience de la planète d'un niveau de pensée de troisième dimension à une cinquième dimension de pensée. Et je le fais simplement en étant moi-même, simplement en étant une lumière brillante. J'adore partager mon histoire, mais ce n'est pas toujours mon objectif. Parfois, il s'agit simplement de laisser la place et d'écouter quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour l'écouter. Si la transformation est possible pour moi, c'est littéralement possible pour n'importe qui. Je crois sincèrement que nous sommes en train de vivre un grand réveil. Je ne pense pas que j'aurais été réveillé si ce n'était pas quelque chose qui se passait à l'échelle mondiale. Cela ne faisait pas partie de mon parcours. Ce n'est pas quelque chose que je pensais être pour moi. La communauté a joué un rôle très important dans mon processus et le fait de savoir qu'il existe des personnes qui partagent les mêmes idées que moi, de trouver comment faire face aux choses et simplement être un être humain avec les informations que j'ai, et de vivre sur ce chemin spirituel et de trouver une balance entre être un humain sur Terre tout en sachant profondément dans mon âme que je suis un esprit divin qui est juste sur Terre pendant un temps et je pense que je vais en rester là. Merci de m'avoir laissé partager mon histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada